Bon, j'ai eu tout un paquet d'intérêt par rapport à la conversion à l'électricité batterie de notre BCS. Puis, j'ai réalisé un autre film pour les détails techniques en anglais. Mais, question d'aider nos gens, nos amis compatriotes en France et ailleurs. Là, je vais en faire un en français, puis je vais mettre la moitié du détail. Mais, les français, vous êtes bien débrouillards, donc, vous n'auriez pas de misère. Donc, il s'agit d'une vieille BCS, probablement fabriquée au début du 21e siècle. C'est un modèle 730 qui a été alimenté par un moteur Honda de 11 force, une GX340. Puis, on l'a balancé, on a remis à la place un moteur électrique dans un frame, un châssis, un bâti sur mesure pour garder le tout le plus compact possible. Et, à la fois, supporter, donner un support pour les batteries qui sont montées dans des boîtes de munitions suffisamment étanches et blindées que je ne m'inquiète pas si ça se fait trimballer partout à la ferme et laisser à la pluie de temps en temps. Donc, le concept était de garder ça le plus compact possible pour ne pas augmenter la distance vers l'avant ou être trop volumineux. Également, la BCS avec certains équipements que nous, malheureusement, à présent, on n'en possède pas. Mais, il y a des équipements montés derrière, puis également des outils qui deviennent des outils frontaux. Et donc, on revire le guidon et ça l'oblige de quand même maintenir l'unité de puissance assez bas. Donc, le profil est adéquatement clean. Je suis content du résultat. En dessous, il présente le pare-choc rouge d'origine, puis ensuite le blindage en tôle, le bâti principal. On devine le moteur à l'intérieur, plein centre, derrière un moustiquaire. En effet, il aspire son air de refroidissement par ici. Il traverse le moteur en commençant par les balais. Ensuite, il est refoulé dans la carcasse, dans le volume ici, dans le boîtier. Et il finit par être rejeté ici, après avoir refroidi également le contrôleur de moteur. Là, on voit à travers la petite fenêtre, une porte fusible qui affiche également l'ampérage et le voltage. Mais, en réalité, pour le voltage, il ne marche pas. Il est tiré du monde automotive. Et donc, il cherche à afficher 12 volts. Puis, quand je lui alimente avec 24, il marque tout simplement « High » en permanence. Mais, ce n'est pas grave. Je voulais surtout l'ampérage pour avoir le courant instantané. Fait que là, il y a juste deux… Ici, sortent des fils à plus grande dimension pour aller le câblage d'alimentation. Les deux prises de batterie sont alimentées ou sont branchées en parallèle. Donc, on peut travailler avec une ou deux batteries. Ça dépend surtout de quel outil qu'on a attaché dessus et notre besoin en contrepoids et autonomie. Et mon but, c'est de monter plusieurs de ces batteries, ces unités de puissance, pour pouvoir en avoir deux autres sur la charge en attendant et tout. À date, j'en ai deux de montées, mais je pense que j'en ai deux autres en cours de montage. Ici, on voit bien la module de batterie tirée d'une voiture Chevrolet Volt, puis les diverses composantes qui seront nécessaires à les installer dans la boîte de munitions et finir par faire des briques de puissance dans lesquelles on peut emmagasiner une bonne réserve d'énergie avec un poids raisonnable et un format agréable à manipuler. Donc, à part ça, le montage consiste en gros de le moteur qu'on devine, je pense qu'il est plus visible de l'autre côté, on devine quasiment à l'ombre la fiche signalétique du moteur là, puis deux des petites bornes de l'embobinage de champs, tandis que les gros fils plus importants, c'est ceux qui vont aller mener à l'armature. C'est un moteur qu'on appelle « Separately Excited » ou « Sepex », tel qu'il est indiqué sur le contrôleur. Un moteur Sepex, le filage du champ est beaucoup plus fin et donc il y a beaucoup moins de courant. Il est alimenté par un circuit distinct plutôt que d'être en série avec l'embobinage de l'armature et ça permet d'aller chercher des performances intéressantes au niveau de puissance et torque, mais également d'éliminer le besoin d'un contacteur de renverse de polarité, parce qu'avec le courant minimal du champ magnétique, on est capable de changer la polarité du champ dans le contrôleur avec des MOSFET. Ça donne qu'un moteur comme ça, ça c'est un duplicata de celui qui est installé. On voit les bornes de puissance pour l'armature et les bornes beaucoup moins importantes pour le fil de le champ. Donc, vieux moteur Sepex qui aura alimenté avant probablement une voiturette utilitaire, probablement des Motrek fabriqués ici au Québec. Puis, c'est un AMD DD0-4002. Il y a un autre modèle plus courant qui est pas mal jumeau à ça, fabriqué par DMD Motor Systems aux États. Ça s'achète au besoin, mais quand même toujours plus intéressant de fouiller dans l'usager puis trouver quelque chose qui convient. C'est quand même un moteur pas mal surdimensionné pour alimenter un BCS, mais je les avais trouvés. Ça me semblait intéressant de m'en servir. Puis, les contrôleurs également, ça se trouve dans l'usager. Ça fait que, moyen d'économiser un peu d'argent. Ça, c'est des exemples de contacteurs. Comme la grande, c'est un immense solénoïde avec la capacité de couper un contact, même avec plusieurs centaines d'ampères qui traversent. Ça, c'est deux autres modèles. Juste quelques-uns pour démontrer c'est quoi. Également disponible dans l'usager parce que tout chariot-élévateur est muni de l'affaire. Un autre vu sur la patente support de fusible pour un gros fusible et, en même temps, avec un shunt pour lecture de courant. Des petits débranchements à l'épreuve de l'eau, au moins un peu, pour les débranchements de fil nécessaires. Puis, quelques-uns des autres composantes. Deux autres exemples de contrôleurs. Si jamais on tombe sur un moteur série, bien là, on pourrait aller chercher un Curtiss 1207. C'est quand même assez facile à trouver et ça n'a pas une grande valeur dans l'usager. Les autres options qui se présentent selon les moyens qui se présentent à chacun. Bon, ça fait que là, j'espère que c'est clair. Si on referme là et on rebranche une batterie. Les contacteurs à haut courant, déjà, ils m'affichent 0 ampère, high voltage. Là, le système est en marche. Ici, il ne m'affiche rien. Il est déjà à off. Je le recette. Là, il va m'indiquer que tout est beau. Et là, il m'indique que j'ai tenté de le décoller avec une direction de sélectionner. Donc, il faut que je le remets à neutre. Puis, probablement, il va m'obliger de faire un cycle stop-report. Là, tout est beau. Je peux le mettre en avançant. Puis, au niveau de l'accélérateur, j'ai commandé et installé celle-ci. Et malheureusement, c'est un Hall Effect signal-voltage. Puis, je n'ai pas encore réussi à reprogrammer mon contrôleur pour tolérer un signal Hall Effect. Donc, pour l'instant, je suis pris à utiliser celle-ci qui est un vieux potentiomètre qui donne un signal de résistance. Fait que là, j'avais laissé la prise de force enclenchée. D'où le bruit supplémentaire. Là, je repars en 1ère vitesse. Puis, j'ai un contrôle assez précis sur la vitesse jusqu'à plein régime. Change de direction. Je repars en 1ère derrière. Je n'ai pas à me servir de le contrôle de renverse mécanique qui était dorénavant, qui était ici auparavant. Je l'ai balancé pour simplifier l'affaire, pour ne pas avoir deux renverses, une mécanique et une électrique. Donc, on se sert uniquement de celle-ci pour renverser. Et c'est le contrôleur qui fait tout simplement virer le moteur dans un sens puis ensuite le revirer. Puis, on peut même clencher avance-recul à plein régime, sous charge. Le contrôleur gère tout. Puis, on voit légèrement monter le courant. Il retombe à négatif puis ensuite, il remonte à contresens. Fait que c'est quand même agréable. La maniabilité, dès qu'on prend l'habitude, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à la BCS avec moteur à gaz qui a besoin de toujours, toujours être en marche parce qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. Fait qu'ici, j'ai également, j'ai balancé l'embrayage. Pas besoin d'embrayage. Si on veut changer de vitesse, on n'a rien qu'à relâcher l'accélérateur. Puis ensuite, les vitesses, ça glisse l'un dans l'autre parce que c'est juste une transmission puis il n'y a rien en mouvement. Donc, ça donne que le matériel qu'on a pu retirer, évidemment, le moteur Honda, la NGX340, c'est un des meilleurs moteurs qui n'a jamais vu le jour. C'est vraiment imbattable pour tout à part les émanations nocives d'échappement. C'est quand même présent. Puis la raison principale de notre conversion de notre BCS, c'est parce qu'elle travaille presque uniquement dans des serres froides et on aimerait bien pouvoir respirer dedans en même temps. Fait que le moteur, l'embrayage, qui est normalement boulonné carrément dessus et qui est actionné par une fourche de débrayage. Ensuite, qui est actionné par un levier d'embrayage et un câble. Il y a une renverse mécanique, il y a un levier de sécurité, un switch actionné par le levier puis le levier d'accélérateur pour le moteur. Tout ce matériel-là qui encombrait auparavant, notre guidon qui est maintenant pas mal plus épuré avec une gaine de 3-4 fils ici. En fait, là, il y a un dédoublement pendant que j'ai deux accélérateurs. Ça finira par être encore plus propre. Fait que j'ai conservé un seul câble mécanique pour le blocage du différentiel. parce qu'un blocage du diff c'est quand même très utile sur ces machines-là. Sinon, tous les contrôles qui étaient auparavant, il y avait un peu un peu de spaghetti de câble comme sur la plupart des BCS. puis là, tout est arrangé pas mal plus propre. Ça passe un paquet de jonctions ici en dedans puis 2-3 fils de couettes de fils qui s'en viennent dans la gaine jusqu'ici dans une autre boîte de jonctions puis ensuite qui disparaît dans le boîtier principal. Fait que ça donne quand même je suis content avec le résultat côté esthétique et propreté et également étanchéité, solidité. Ça porte à croire qu'on devrait être en mesure de toffer ça plusieurs années puis apprendre beaucoup là-dessus puis peut-être inspirer d'autres à pousser la connaissance encore plus loin. Merci de m'avoir écouté. Je vais tenter de répondre aux questions autant que possible puis nous partager évidemment vos essais puis vos intérêts, vos questions dans ce même sens. À plus.